hey c'est sisou aujourd'hui nouvelle escapade à la soufrière en guadeloupe donc je vais essayer d'arriver pour le lever du soleil mais c'est pas garanti donc actuellement il est 3h38 du matin et le gps m'indique qu'on a une heure de route donc let's go bon ben je viens d'arriver il est actuellement 5 heures du matin il fait 18 degrés malheureusement le lever de soleil il est à 5h45 donc je vais pas le choper ça c'est sûr bon je prends mon petit déjeuner rapide en attendant que ma batterie soit chargée donc petit checking donc lampe torche parce que il fait nuit noire dehors et mon chapeau avec un petit filet pour les moustiques comme par hasard c'est maintenant que ce drone il veut se mettre à jour ah la la bon ben voilà arrivé au bain jaune il faut savoir que ce bain se situe à l'entrée avant de commencer la randonnée il s'agit d'un bain chaud et vous avez la possibilité de vous baigner là dedans bon ben l'entrée s'effectue ici alors il faut compter 1h45 de marche l'objectif final le sommet de la montagne parlant de pluie je vous le déconseille fortement il me reste encore quasiment une orque 35 ça veut dire que j'ai marché pendant 10 minutes waouh allez on continue petit bilan pour le moment on nami parcours c'est vraiment physique allez on continue pour mieux vous guider des balises et des panneaux ont été mis tout le long du trajet ça continue bon ben on se rapproche du sommet alors petite trace la coulée de lave à l'époque quand le volcan était actif il y a vraiment du brouillant en tout cas allez on continue petite pause pour moi parce que je commence à fatiguer quand même ça monte ça monte ça monte et avec le bouillard on a du mal à voir le sommet donc on sait pas quand est ce qu'on arrive c'est ça mais bon allez un peu d'eau et c'est reparti bon j'espère que la chance est avec moi parce que ce que je craignais c'est que arrivé au sommet commence à pleuvoir et là je vous sens quelques gouttes j'espère que c'est rien d'arlarmant mais ça va le faire le nom c'est la tête dans les nuages vous confirmez ça c'est sûr allez je continue il pleut c'est pas grave c'est pas grave c'est les risques c'est les risques ça va pas m'empêcher de continuer ça c'est sûr mais on va faire guère quand même allez bon ben petit ressenti le manque d'air comme on dit doucement mais sûrement let's go je sais pas si sur la caméra vous arrivez à voir le brouillard et le vent mais c'est assez impressionnant quand même comment ça pousse waouh je continue la montée il ya vraiment beaucoup de vent ça me pousse en arrière en plus ça glisse avec l'appui qui est tombé il n'y a pas longtemps mais bon on continue enfin une indication en tout cas je confirme un dernier pour résumer il restait à peu près 50 mètres mais impossible d'avancer dites vous bien j'étais obligé de m'accrocher à ce bout de bois sinon le vent m'emportait de plus plus je restais accroupi plus il y avait du vent voici à quoi ressemble la brine au sommet bon ben la randonnée s'achève ici pour moi parce que je peux pas aller plus loin il ya vraiment trop de vent comme vous pouvez le constater regardez par vous même il ya vraiment vraiment trop de vent donc là je suis dans un petit abri qu'ils ont mis en place heureusement parce que je sais pas comment j'aurais fait donc je veux pas aller plus loin donc je suis au sommet mais vraiment donc il reste vraiment quelques mètres pour voir le volcan et tout mais bon c'est pas grave donc moi je vous dis à une prochaine escapade j'espère que la randonnée vous a plu et à une prochaine see you soon née Sous-titrage ST' 501